Dans cette vidéo, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la racine carrée de 7x plus 9 dx. Une racine carrée, ça s'intègre en transformant la notation racine carrée en puissance 1,5 et en traitant ceci comme une fonction puissance. Donc je vais dire que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 7x plus 9 à la puissance 1,5 dx. Bien, alors l'idée là c'est de, comme on ne voit pas immédiatement bien une primitive de cette fonction, de chercher un changement de variable à faire. Et on se dit que ce serait bien si au lieu de racine carrée de 7x plus 9, on avait racine carrée d'une seule variable. Donc on aimerait bien appeler, poser u égale 7x plus 9 et faire un changement de variable comme ceci. Bon, on se dit, oui mais ça on le fait parce que quand on voit la dérivée de 7x plus 9 dans la fonction, et là la dérivée de 7x plus 9 c'est la fonction constante égale à 7 et je ne la vois pas dans la fonction. Bon là, ça c'est pas ça qui va nous arrêter, c'est pas un problème de faire apparaître la dérivée de 7x plus 9. On peut dire par exemple que la racine carrée de 7x plus 9 c'est 1 septième fois 7 fois la racine carrée de 7x plus 9. Et si on écrit ça, on aura bien la dérivée de 7x plus 9, le 7 qui apparaît, et on aura un coefficient 1 septième par lequel on va multiplier la valeur de notre intégrale, ça ne posera aucun problème. Donc, on peut faire le changement de variable comme ça, ça va très bien passer. Maintenant, je voudrais te montrer que lorsque la fonction qu'on appelle u est une fonction affine, sous la forme ax plus b, comme ici elle est sous la forme 7x plus 9, on peut directement retrouver la primitive en rendant le changement de variable implicite, c'est-à-dire en faisant comme si on le fait mais en ne le montrant pas. parce qu'on a une règle qui est en quelque sorte un changement de variable escamoté pour trouver une primitive de la fonction racine de 7x plus 9, enfin d'une fonction composée dont la fonction à l'intérieur est affine, sans vraiment expliciter un changement de variable. Mais je te dis encore, si on avait poussé jusqu'au bout cette idée du changement de variable, on aurait trouvé l'intégrale sans problème. simplement, là on va la trouver mais un petit peu plus rapidement, en appliquant la règle qui dit que je vais intégrer 7x plus 9 puissance 1,5 comme si 7x plus 9 c'était une variable, comme si 7x plus 9 c'était u, c'était une seule lettre. Voilà, et je vais ensuite prendre une petite précaution supplémentaire. Donc si je considère 7x plus 9 comme étant un nom de variable, une seule entité, quand j'intègre puissance 1,5, là j'applique la règle de l'intégration de la fonction puissance, quand j'intègre x puissance 1,5, l'exposant augmente de 1, ça me fait puissance 3,5. Donc là je vais avoir mon même 7x plus 9 qui va être à la puissance 3,5. Et il faut encore que je divise par le 3,5 et diviser par le 3,5 ça va être multiplié par 2 tiers. Donc j'obtiens 2 tiers de 7x plus 9 à la puissance 3,5. Ça c'est presque la primitive que je cherche. Si jamais on dérivait ce 2 tiers de 7x plus 9 à la puissance 3,5, et bien on s'apercevrait qu'on obtient bien 7x plus 9 à la puissance 1,5, mais comme d'après la règle de la dérivée de la fonction composée, je dois multiplier par la dérivée interne, je vais devoir multiplier ça par 7, et donc je vais obtenir une dérivée 7 fois trop grande. Qu'est-ce que je fais pour y remédier ? Et bien devant cette primitive, je divise par 7, je prends toute cette primitive, je la divise par 7, autrement dit je multiplie par 1 septième. Et donc je vais avoir 1 septième fois 2 tiers fois 7x plus 9 puissance 3,5. Et donc là, ça, lorsque je vais dériver ça, si je dérive le 2 tiers de 7x plus 9 puissance 3,5, j'obtiens bien effectivement une dérivée qui est 7 fois trop grande, mais comme je l'aurai multiplié par 1 septième, je vais bien retomber sur mes pattes, je vais retrouver exactement la fonction que j'avais au départ. Donc voilà, voilà la primitive qu'on va prendre pour la fonction qu'on avait au départ. Et donc on met autour de cette primitive-là des crochets, et on la prend entre 0 et 1. Donc je résume ce qui se passe, je résume ce qu'on a fait. Lorsqu'on a une fonction composée dont la fonction intérieure est une fonction affine, sous la forme ax plus b, et bien on prend cette fonction affine, on fait comme s'il ne s'agissait que d'une seule variable, on intègre cette fonction, on intègre la fonction composée comme si la fonction affine était une seule lettre, une seule variable, et après, une fois qu'on a fini, on divise tout ce qu'on a trouvé par la dérivée de la fonction affine, par le coefficient directeur de la fonction affine, comme là j'ai divisé par 7. Et bien maintenant qu'on a ça, il ne reste plus qu'à calculer. On va calculer, donc 1 septième fois 2 tiers, déjà on va dire que c'est 2 vingt-et-unièmes, donc ça c'est 2 vingt-et-unièmes de 7x plus 9 à la puissance 3 demi, à prendre entre 0 et 1. Bon ben on va substituer 1, substituer 0 et faire la différence entre les deux. Donc 2 vingt-et-unièmes de... Si je substitue 1, ça fait 7 fois 1 plus 9, ça veut dire 16. 16 à la puissance 3 demi, alors 16 à la puissance 3 demi, c'est 16 fois racine de 16. Et racine de 16 c'est 4, donc 16 à la puissance 3 demi, c'est 16 fois 4, c'est donc 64, et 64 fois 2, 128, donc ça va me faire 128 vingt-et-unièmes. Et je dois retirer à ça ce que j'obtiens quand je substitue 0, donc moins 2 vingt-et-unièmes de... Ben, 7x ça fait 0, de 9 à la puissance 3 demi. Et 9 à la puissance 3 demi, c'est 9 racine de 9, et racine de 9 c'est 3, c'est donc 9 fois 3, 27, multiplié par le 2 du numérateur, 54, 54 vingt-et-unièmes. J'obtiens donc comme résultat de mon intégrale, 128 vingt-et-unièmes moins 54 vingt-et-unièmes, alors quand je reprends 128 vingt-et-unièmes et que je lui retire 54 vingt-et-unièmes, combien va-t-il me rester de vingt-et-unièmes ? Il suffit de faire la différence. Il reste 74 vingt-et-unièmes. Bon, 21 c'est 3 fois 7, 74 c'est pas divisible par 3, c'est pas divisible par 7 non plus, parce que 70 est divisible par 7. Donc 74 vingt-et-unièmes, c'est une fraction irréductible. Donc là, on a trouvé la meilleure écriture de la valeur de notre intégrale.